Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette baisse de 50 points de base, on la sentait de plus en plus. Elle est appropriée à ce point-ci? Elle est appropriée selon l'évaluation de la Banque du Canada par rapport à l'économie. On a mentionné l'inflation à 1,6 %. Mais en réalité, c'est que lorsqu'on prend les mesures d'inflation qu'on dit fondamentales, si on exclut l'essence ou la nourriture, on s'approche de 2 %. Puis deux choses, c'est l'état de l'économie aussi, qui influence la Banque du Canada. On met beaucoup d'emphase sur, par exemple, le PIB par habitant qui continue de se contracter. La consommation par habitant qui continue de se contracter. En même temps qu'on a observé une hausse de plus en plus répandue du taux de chômage dans l'économie, pas nécessairement le taux de chômage pour les gens de 25 à 54 ans. Mais chez les jeunes, chez les nouveaux immigrants, on veut voir la création d'emplois accélérer. Ce n'est pas ce qu'on a observé depuis trois mois. C'est dans cette optique-là qu'on veut abaisser les taux d'intérêt plus rapidement. On veut voir la croissance économique s'accélérer l'année prochaine. C'est vraiment un message de soutien à l'économie qui est fait par la Banque centrale. C'est ce qui justifie, en fait, d'accélérer la baisse des taux d'intérêt parce qu'en réalité, lorsqu'on fait une décomposition de l'inflation par composante, même si on avait fait une baisse de 25 points de base aujourd'hui, une autre de 25 points de base en décembre, les probabilités que l'inflation se mette à remonter sur ça, sont assez faibles. Donc c'est vraiment lorsqu'on veut voir l'économie s'accélérer, ça va prendre un certain temps. Même la Banque du Canada n'anticipe pas une accélération de l'économie avant le milieu de 2025. On veut se permettre d'abaisser les taux plus rapidement. Et lorsqu'on dit que pour eux, un taux d'intérêt qui n'est ni stimulatif, ni contraignant, c'est 2,75-3 %, on voit qu'on a quand même de la place pour abaisser encore le taux d'intérêt. Mais en même temps, avec l'inflation qui décélère quand même assez rapidement, avec l'économie aussi qui n'est pas en forte croissance, est-ce qu'on devrait aller plus vite pour éviter un ralentissement plus important? Certains évoquaient même trois quarts de points de pourcentage aujourd'hui, qu'on aurait pu baisser de trois quarts de points. en fait, ça dépend toujours du message qu'on veut envoyer, comment on prépare les gens à recevoir les changements de taux d'intérêt. Je pense qu'en général, on convient qu'une baisse de 0,25 %, c'est standard. Aujourd'hui, on décide d'accélérer le rythme. Si on avait décidé de surprendre les gens avec 0,75 %, par exemple, peut-être qu'on aurait couru le risque de lancer le message que l'économie est dans un pire état que ce qu'on pensait, ce qui n'est pas nécessairement ce que la Banque du Canada veut faire, et que si on fait 75 points de base aujourd'hui, qu'on veut contrôler la réaction des marchés, on va avoir des taux d'intérêt dans les marchés, puis qui vont être reflétés dans les taux d'emprunt, qui vont être plus bas plus rapidement que ce qu'on souhaite. On veut quand même contrôler un peu la réaction des marchés à la Banque du Canada. C'est ce qu'il y a un risque que l'inflation baisse trop? C'est un risque. Mais en même temps, si on prend pour acquis que la mesure de l'inflation qu'on veut vraiment venir contrôler en enbaissant les taux, c'est par exemple l'inflation fondamentale pour ce qui est des biens qu'on achète à crédit, pour ce qui est de l'économie, c'est qu'il y a des services à travers la hausse, par exemple, des salaires qui ralentissent. L'état actuel de l'économie suggère pas qu'on s'en va vers ce qu'on pourrait appeler la déflation. Même lorsqu'on exclut par exemple le logement, l'inflation des services demeure quand même plus élevée dans la plupart des cas. Donc, le risque est assez faible. La déflation, c'est vraiment si on était dans une période de récession où là, vraiment, les compagnies ont des stocks d'inventaire très élevés, puis on veut les réduire, donc on fait des baisses de prix assez importantes. Donc, prochaine décision, c'est le 11 décembre. Est-ce que la Banque du Canada devrait encore y aller avec ce que les anglophones appellent un jumbo cut, c'est-à-dire un 50 points de base, encore une fois? Nous, on ne croit pas que c'est nécessairement absolument nécessaire d'avoir ces baisses de taux-là aussi rapidement ceci étant dit, lorsqu'on analyse la communication, la prévision de la Banque du Canada, il y a des bonnes chances que cela se produise en décembre. Oui, le 11 décembre, donc, c'est la prochaine décision. Après ça, ça va au mois de janvier, mois de mars, mois d'avril. Les prévisions économiques maintenant, ça reste modeste, quand même, la croissance économique prévue pour les prochaines années au Canada? Comment vous voyez ça? On s'attend à un certain rebond à partir de l'an prochain, mais encore une fois, ce rebond-là, dans le cadre d'analyse, dépend beaucoup des baisses de taux d'intérêt. Il y a beaucoup d'incertitudes, c'est-à-dire, par exemple, en ce moment, la croissance économique est probablement soutenue à une proportion assez élevée par la croissance record de la population. On pense que l'an prochain, la croissance de la population va ralentir beaucoup en raison de restrictions qu'on fait sur les programmes, par exemple, de résidents non permanents ou des étudiants étrangers. Ça reste à voir comment ces programmes-là vont être modifiés si on peut même les implémenter au gouvernement du Canada. C'est ce qui fait en sorte que la Banque du Canada veut aussi baisser les taux d'intérêt, c'est-à-dire compenser pour le fait que la population ne va pas être aussi forte. Mais la Banque du Canada mise aussi beaucoup sur un rebond de la productivité, ce qui en ce moment est assez catastrophique au Canada. C'est ce qui fait en sorte que l'économie va croître plus. Il semble trop tôt pour se prononcer sur l'élection américaine. On est quand même le 23 octobre. L'élection américaine, c'est le 5 novembre. On a demandé d'ailleurs ce matin au gouverneur de la Banque du Canada si l'élection, par exemple, de Donald Trump ou de Kamala Harris, les mesures protectionnistes, la hausse des tarifs l'inquiétaient. Voici sa réponse. À ce point-ci, je n'ai pas d'analyse de différentes politiques. Les politiques ne sont pas déterminées, elles ne sont pas annoncées, mais oui, si les politiques changent, on va regarder les implications pour le Canada. C'est certain qu'il a des analyses dans sa poche, mais qu'il ne nous les donne pas. Faut-il s'attendre à ce qu'il y a un impact sur le Canada de cette élection présidentielle, un impact important? Il y aurait un impact important dans la mesure où Donald Trump est élu et on pense que si Donald Trump est élu, il y a des bonnes chances aussi que le congrès soit majorité républicaine. Mais je comprends, M. McLean, de ne pas faire la politique monétaire en fonction des résultats d'une élection qui n'a pas encore eu lieu. C'est comme un peu un trou noir d'information, ce qui va se passer avec les élections, même quand est-ce qu'on va avoir les résultats. Mais ceci étant dit, effectivement, je pense qu'il faut prendre le programme de Donald Trump sérieusement. C'est-à-dire des tarifs qui pourraient aller jusqu'à 60 % sur les importations chinoises, des tarifs universels sur les exportations américaines de 10 ou 20 %. On ne pense pas que le Canada serait épargné par ces tarifs-là. Ça ferait premièrement un rebond sur l'inflation, peut-être plus difficile à prévoir parce qu'une hausse de l'inflation voudrait dire des taux d'intérêt plus élevés. Une faible croissance économique suggère aussi de baisser les taux plus. Donc, on comprend un peu de ne pas vouloir se prononcer maintenant sur le scénario hypothétique que ça pourrait donner dans un an. – Oui, extrêmement complexe comme situation. – Un dernier mot rapide, le 7 novembre, deux jours après l'élection présidentielle, c'est la Fed qui va baisser son taux directeur de quoi? 50 points encore? – 25 points de base. – 25 points de base, OK. – Très différent la situation aux États-Unis, c'est-à-dire le ralentissement de l'inflation n'est pas le même puis l'économie est beaucoup plus forte. Donc, il va ralentir beaucoup le rythme aux États-Unis, oui. – OK, c'est vrai que la croissance est plus forte. Merci, Dominique Lapointe. – Merci. – Très intéressant. Merci, Pierre. – Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.